Je m'appelle Ludovic, Ludovic Blecher et je suis Head of Innovation de la Google News Initiative qui est la proposition de Google sur des mécanismes de collaboration et des initiatives pour le journalisme au niveau mondial. On a lancé GNI il y a un an après avoir fait un programme un peu similaire en Europe, on l'a demandé de façon globale. Et ce dont je m'occupe plus spécifiquement, c'est des appels à projets pour les innovateurs dans les news. On lance des programmes d'innovation, on fait des appels à projets un peu partout dans le monde et là on a ouvert il y a à peu près un mois et demi, un mois, un appel à projets spécifiquement sur l'Afrique. Donc on va financer des projets jusqu'à 150 000 dollars, on va financer jusqu'à 70% du montant total d'un projet. Donc les gens doivent venir avec un budget et on en finance une partie et ça s'adresse tout simplement à tout le monde. On a tendance à utiliser le terme écosystème un peu comme un buzzword, ce n'est pas le cas. Là, vraiment, c'est ce qui motive la projet, c'est de la stimulation. C'est comment on peut stimuler l'écosystème médiatique et donc tout le monde, qu'on soit un média traditionnel, un quotidien, un news magazine, un acteur purement numérique, de la radio, de la télé. Si c'est à propos de news et de journalisme, on peut être une rédaction de 100 personnes, un journaliste, freelancer d'une personne. Chacun est éligible à proposer un projet. La seule demande, c'est d'avoir une entité dans l'un des pays éligibles. Donc, en Afrique, on doit être établi, on doit avoir un numéro de registration, une compagnie enregistrée, mais ça peut être un individu, un freelancer qui a une activité reconnue de freelancer, mais qui est enregistré dans l'un des pays éligibles. Donc, le type de projet qu'on cherche, on n'est pas dans le soutien et l'accompagnement de l'existant. Le but, c'est de pouvoir identifier quelque chose, un projet précis qui permet de prendre des risques et de tester quelque chose qu'on n'aurait pas fait sans ce financement. Donc, on cherche des projets autour de l'engagement avec le lecteur. Donc, l'engagement, c'est comment augmenter la notoriété, le temps passé, l'audience à travers des logiques de personnalisation, à travers des logiques de nouvelles offres éditoriales et commerciales, et puis nouveaux business models. Donc, comment on peut diversifier les revenus à travers des offres d'abonnement, à travers des newsletters, à travers de la registration, à travers de diverses formes de diversification. Donc, engagement lecteur et nouveaux modèles économiques. Alors, là, il faut être vraiment précis. On ne finance pas de la création de contenu. Donc, ça, ce n'est pas la proposition des GNI Challenges. Les entreprises de presse, les médias, les journalistes produisent leur contenu, ont leur production de contenu. Ça, ce ne sera pas partie des dépenses éligibles. En revanche, nous, ce qu'on va financer, c'est vraiment un projet qui, évidemment, va utiliser du contenu existant, ou bien du contenu peut être créé en dehors. Mais ça va être la plateforme, ça va être les outils technologiques, ça va être l'offre commerciale, ça va être les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle technologie. Voilà. Donc, nous, on est vraiment là pour accompagner des projets complets. On n'est pas sur du financement juste de création de contenu. On doit envoyer les projets uniquement en anglais. Il faut être très clair. Il n'y a pas de problème. On peut utiliser Google Translate. On n'est pas là en train de faire une compétition où on ne juge pas de la qualité de l'anglais, on juge de la qualité de l'idée, qui doit être précise, qui doit être cohérente. D'ailleurs, on demande aux gens de nous proposer un budget, de nous dire pourquoi ils demandent tel ou tel montant. Et vraiment, le projet doit avoir un angle précis et expliquer les opportunités. C'est très simple. On va sur le site de la Google News Initiative. Là, il y a une section dédiée aux GNI Challenges et il y a un GNI Challenge qui est ouvert en ce moment autour du Middle East et de l'Afrique. Tout est expliqué à cet endroit-là. Les éligibilités, ce qui est attendu, les informations additionnelles à envoyer. Donc, j'encourage chacun à aller voir, à passer du temps sur le site et puis à prendre ça comme une opportunité sélectionnée ou non. C'est une vraie opportunité de prendre un peu de recul par rapport aux opérations quotidiennes, d'essayer de casser un peu les silos, de prendre l'opportunité de réfléchir avec ses équipes et puis de penser à des choses qu'on n'aurait pas fait sans ce financement. Et de toute façon, ça, c'est vraiment bénéfique et la façon dont est construit le formulaire d'application est, je crois, assez intéressante et permet de réfléchir différemment autour de ses idées. Et donc, un des retours qu'on a, c'est que de toute façon, l'exercice est extrêmement bénéfique. Voilà, donc on va sur le site, on regarde l'application form et ensuite, on nous envoie en anglais seulement le projet. Ça ferme le 2 septembre, donc ça laisse l'été pour prendre le temps d'y réfléchir, pour prendre le temps de préparer tout ça. Et on invite vraiment n'importe qui qui a des idées pour les news à envoyer des projets. Ce changement, cette stimulation, ces nouvelles interactions avec le lecteur, ces nouveaux modèles économiques, on sait bien qu'ils viendront d'une diversité d'acteurs. Et c'est cette diversité qu'on veut encourager à traverser ces appels à projets. C'est vraiment destiné à tout le monde et vous pouvez aller voir aussi sur le site les projets qui ont été financés d'abord en Europe par le DNI ou bien en Asie par le DNI. Et vous verrez qu'il y a évidemment des gros acteurs, mais il y a aussi des tout petits acteurs qui peuvent être des petits médias ou des petites boîtes de techno qui travaillent avec les news. Ce qui est important, c'est qu'on va regarder quel est l'impact sur l'écosystème, en quoi ça inspire les uns et les autres, en quoi ça peut avoir un bénéfice pour chacun. Donc, parce que ça adresse une nouvelle façon de résoudre un problème ou d'essayer de le résoudre. Donc, il ne s'agit pas de réinventer la roue à chaque fois. Ça peut être une nouvelle façon d'approcher les choses, d'aborder les choses. L'innovation, nous, on ne la définit pas. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'est l'innovation. L'innovation, c'est les gens qui proposent un projet, qui vont définir pourquoi c'est innovant. Et ça, ça dépend de leur point de départ. Quand on est en fonction de sa taille, de son pays, de l'écosystème dans lequel on se trouve, l'innovation, ce n'est pas la même. Donc, ça dépend du point de départ de chacun. Donc, expliquer pourquoi le projet est innovatif. Et on regardera ensuite un peu, évidemment, comment la technologie est utilisée. Mais l'innovation, ce n'est pas toujours de la tech. Il peut y avoir une innovation commerciale, une innovation dans un produit qui est créé, mais qui n'est pas forcément une révolution technologique du tout. Donc, ce n'est pas ça qu'on attend. On attend quelque chose qui soit très cohérent, qui ne soit pas juste la conduite des opérations quotidiennes, mais qui soit un nouveau projet précis, anglais, périmétré, qui permette de prendre un risque, qui permette de tester des nouvelles choses. Et expliquez-nous pourquoi vous pensez qu'il est innovant pour vous et pour le paysage local. Merci.